C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits-enfants. C'est abominable, abominable. Voilà, tout est dit, il n'y a rien à ajouter. Et puis on entend nettement l'injonction, à genoux les petits-enfants. Et tout ça sur une chaîne de la télévision nationale. Alors, au milieu de cette scène, quand on zoome sur l'image du livre, on voit clairement qu'on est dans une cave, qu'il y a une personne qui est ligotée, le visage tuméfié, et qui supplie l'autre personne, qui est vraisemblablement son bourreau, et dont on ne voit pas le visage. Alors, quand le cerveau d'un enfant reçoit ce genre d'image violente, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas comment le relier avec le contexte dans lequel il est, qui est un contexte joyeux, familial, chaleureux. Donc son cerveau conquiste cette information. En psychiatrie, on dit qu'il l'encapsule. Et il n'a pas d'autre ressource que l'accelération. Il ne bouge plus, on ne sait plus quoi dire. Il est immobile, il est glacé par la peau. Il se soumêche. Là, il t'observe peut-être. Et depuis toujours, il y a une complicité avérée des médias avec ce projet de soumission des esprits, des jeunes esprits. Or, qui sont les jeunes d'aujourd'hui ? Les adultes de demain. Mais alors, la question, c'est à qui ça profite que ce genre d'individu diffuse ce genre de message ? Ah ouais, tout ça, ça vient de... On le sait bien, on n'est pas dupe, on ne va pas se taire. On le sait, on nous empêche de parler, mais on ne va pas se taire. D'ailleurs, si vous décomposez, ça fait Noël. Noël. Pas d'enfer. Il y a même du cynisme dans leur point de vue. Ils essaient de nous faire dire qu'on a tort, mais on ne se laissera pas d'écri... On n'aura pas tort. Soyez sages ! On a évidemment prévenu les services concernés. Trafic d'enfants, il va passer sa vie en cabane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada